Le moral est au beau fixe, on est dans un état d'esprit d'optimisme, de confiance, d'impatience, d'espoir par rapport à ces trois derniers matchs et notamment à cette journée-là qui sera sans nul doute déterminante par rapport à la fin de notre championnat. Je ne vais pas refaire le calendrier, il y a des confrontations dans les équipes de tête et on a une opportunité de faire un gros coup. Et peut-être même à l'issue de ce match, en cas de gros résultats de notre part, on pourrait même avoir notre destin entre nos mains quant à la place de barragistes, tout du moins. Maintenant on a conscience aussi que cette équipe d'Oxair vient de faire quelque chose d'extraordinaire en allant quasiment obtenir son maintien, en allant s'imposer à Lens puis à Nîmes. Ce n'était pas une mince affaire, ce n'était pas gagné. Donc elle va aborder ce match beaucoup plus libéré parce que le maintien est quasiment acquis quand même, pas tout à fait mathématiquement mais quasiment en ayant cinq points d'avance sur le barragiste à trois matchs de la fin. Et donc elle va être encore plus redoutable parce qu'elle va jouer beaucoup plus libérée avec des joueurs de grande qualité. C'est une équipe qui retrouve des couleurs, somme toute logiquement, par rapport à son potentiel. Donc sûrement un stade à Baie-des-Champs copieusement garni. J'espère que nos supporters vont bien bien remplir le parkage visiteur. Ça me paraît très très important. On est dans la bagarre, c'est un match qui se joue pas loin de chez nous et j'espère que les Troiens seront nombreux pour soutenir leur équipe parce que ça nous a fait énormément de bien de se sentir soutenus lors de la dernière rencontre contre Brest, notamment dans une fin de match où on a un peu souffert. Et sentir le douzième homme derrière nous, sentir nos supporters derrière nous était très très important. Donc j'espère qu'il en sera de même demain. Tout ce qui nous arrive, c'est extraordinaire. C'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Et jouer des matchs comme ça aussi important dans la perspective d'une accession en Ligue 1, c'est un rêve. Donc on n'a pas de raison d'être nerveux, mais on a toutes les raisons d'être heureux de jouer une telle rencontre. Peut-être que deux victoires sur les trois matchs peuvent permettre d'être barragistes. On n'en sait rien. Nous, on prend le match les uns après les autres. On sort d'un très gros match contre Brest. Et là, on sait qu'on a un très gros match à jouer contre Auxerre. On sait qu'Auxerre, à domicile, connaît cette saison quelques difficultés. Ils sont 19e, je crois, dans le classement à domicile. Ils ont repris de la confiance. Mais on a vu aussi, lors du 32e de finale de Coupe de France au mois de janvier, qu'on avait été capable, sur le temps réglementaire, de leur poser beaucoup beaucoup de problèmes. Donc tout ça, ce sont des éléments qui nous permettent d'aborder ce match charnière, comme vous dites, avec beaucoup d'ambition et beaucoup de détermination. Ce sont des matchs où il faut être presque déraisonnable. C'est comme une finale. Je veux dire, donc si on veut continuer à être dans la bagarre, il faut sortir un énorme match. Merci. 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 Merci.